Alors bonjour, je me présente, ici Xavier Marchand, artiste en art numérique, en peinture numérique plus précisément. Et qu'est-ce que la peinture numérique? C'est ce que je vais vous expliquer dans ce vidéo, maintenant, et à travers toute ma démarche. Bon, alors, pour commencer, je travaille sur des dessins. Alors, je dessine beaucoup et j'aime beaucoup dessiner et je vais vous montrer comment je procède au niveau du dessin. Alors, ce que vous voyez là, c'est mon oeil, mon oeil gauche que j'ai photographié et mis sur mon écran. Vous voyez, c'est sur mon ordinateur, ici, si je recule. Vous voyez bien que je suis dans Photoshop et que j'ai placé la photo de mon oeil. Et je vais le redessiner. Évidemment, pour me dessiner mon oeil, il faut une photo. Alors, je vais le redessiner sur papier. Vous voyez ici, sur une feuille de papier, je vais redessiner mon oeil. Alors, voici mon dessin que je viens de terminer, qui va servir de structure. C'est un dessin de mon oeil qui va servir de structure à mon travail. C'est là-dessus que je vais appliquer les couleurs, qui va servir de base pour appliquer mes couleurs. Et ensuite, je vais le numériser, le scanner, c'est la même chose, pour l'amener dans Photoshop. Et dans Photoshop, je vais vous montrer, je vais appliquer toutes ces couleurs qui vont me permettre de donner une dimension intéressante à mon travail. Vous remarquez que mon travail priorise le mouvement. Regardez, mon coup de crayon travaille beaucoup le déplacement, le mouvement de la main pour créer une dynamique dans le travail. Pour pas que mon travail soit statique. Alors, c'est sur ça que je travaille, mes techniques de travail se basent. Le mouvement et la couleur, la texture aussi, parce que c'est énormément de lignes et de couleurs qui font une texture pour moi intéressante. Alors, vous avez maintenant ici mon oeil dessiné que j'ai scanné dans Photoshop. On voit très bien les outils de Photoshop à droite et à gauche. Et vous voyez la qualité que... Pourtant, je n'ai pas un scanner extraordinaire, mais vous voyez la qualité, ça va chercher exactement mon dessin comme je le veux, le mouvement surtout. Parce que ce que je recherche dans mon dessin, c'est beaucoup le mouvement et la couleur. Alors, la couleur, évidemment, je n'en ai pas pour le moment. Et comment je fais la couleur? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ma technique. Alors, vous voyez toujours mon oeil sur mon écran et j'ai mis... J'ai une table lumineuse sur laquelle j'ai mis une feuille de papier. Je vais allumer ma table lumineuse. Et vous allez voir... C'est que j'ai mon dessin sous ma feuille blanche. Et là, ce dessin-là va servir de structure à ma couleur. Ma couleur que j'applique avec des pastels, de l'aquarelle, toutes sortes de médiums pour donner un côté naturel, évidemment, le fait que ça soit de la vraie couleur que j'applique en superposition sur ma structure. Et je vais travailler... Ça donne un côté naturel. Et ensuite, je vais travailler dans Photoshop la même structure. Le fait d'être dans Photoshop, c'est plus facile les différentes couches que dans le réel. J'ai une manipulation beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer ça. Après, je vais appliquer de la couleur. Je vais vous montrer un petit peu la technique de couleur. Alors maintenant, j'ai mis la couleur. Ça fait un peu... Préliminaire, comme on dit, des couleurs de base. Et dans Photoshop, je vais le scanner pour l'amener dans Photoshop. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Là, c'est là qu'on va avoir le contrôle complet de notre image, couleur, structure, dégradé et tout. Voilà. Alors, je scanne ça. Alors, vous voyez, dans Photoshop, je peux aller ajuster. Vous voyez, regardez la pupille. Je peux bouger. Vous voyez la pupille. Je veux agrandir. Vous voyez la pupille que je peux déplacer et ajuster ma structure sur mes couleurs, sur ma photo. Parce que ma photo, elle est toujours là. Elle est derrière. Alors, je travaille pour ajuster tout ça. Et je vais faire la même chose pour la couleur. La couleur, je vais être plus libre parce que la couleur, ça ne peut pas être précis, comme la structure. Vous voyez? Alors, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire la même chose avec mes couleurs. Vous voyez ici, je modifie mes couleurs. Je les étale, si vous préférez. Alors, quand j'ai placé mes couleurs, c'était uniquement des tâches. Et là, je suis en train de modifier mes tâches, comme vous pouvez voir. Vous voyez, regardez, j'étire mes tâches. C'est ça qui est fantastique avec Photoshop. Travaillez la couleur comme vous le voulez. Et c'est magique. Alors, je vais continuer. Alors, je suis rendu à la fin. Ça, c'est la photo originale de mon œil. Et je vais vous montrer maintenant la photo transformée. La voici donc. Vous voyez que c'est très, très différent. Et ça, c'est grâce à Photoshop et à mes 30 ans de métier. Parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ça et que je l'enseigne aussi. Et ça me fait plaisir que vous vous intéressiez à mon art, ce qu'on appelle la peinture numérique, qui consiste donc, comme vous avez vu, à ne pas tout faire dans Photoshop, mais travailler les retouches, travailler les couleurs, les contrastes et tout ça. Toute la couleur au départ est faite de façon traditionnelle et scanner pour être ensuite transformée dans mon art, dans ma technique. Merci à tous et pour une prochaine fois, je vous remercie.